Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 10 février 2024, 15h21 heure du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas, c'est-le maintenant, merci à ceux qui vérifient leur abonnement aussi, il y a beaucoup d'abonnements qui se produisent en ce moment, donc c'est très important de vous assurer de toujours rester abonné. On est dans un univers complètement, complètement, presque parlé de science-fiction. On regarde ce qui se passe en ce moment, mettez de côté l'actualité, mettez de côté les conflits, mettez de côté toute la distraction politique, la distraction des guerres culturelles qu'on nous lance comme ça pour, justement, s'assurer qu'on nous divise, puis diviser de plus en plus. Il y a quelque chose qui est, qui passe inaperçu. Il y a quelque chose qui est universel aussi, puis il y a quelque chose qui est poussé par la classe qui nous dirige, par le complexe industriel, par le complexe militaro-industriel, par le complexe pharmaceutique, le complexe scientifique et le complexe médiatique. Et tout ça se fait sans que personne n'y porte attention. Mais on en parle depuis longtemps, ça commence avec la biométrie. L'espèce de, tu le vois, de plus en plus, quand tu veux aller sur un de tes sites, tu veux aller sur tes liens de bancaires, puis tes liens de toutes sortes, il y a de plus en plus de vérifications qui sont faites pour s'assurer que ce soit toi. Ensuite, des gouvernements, même au Québec, on a commencé à instaurer l'espèce de biométrie pour s'assurer que c'est toi qui fais affaire en ligne. D'abord, j'aimerais qu'on comprenne une chose. Les politiciens sont toujours en arrière, suivent le train. Le train du complexe industriel, bancaire, avec la clique qui nous gouverne, le culte, c'est eux autres qui lancent tout. C'est eux autres qui ont tout lancé. L'industrialisation, on va juste faire partir de là. Les politiciens n'ont jamais rien créé, jamais rien inventé, sont là pour contrôler les populations avec l'aide des religions organisées. Ça, ça n'empêche pas que tu peux avoir la foi. Moi, j'ai la foi, mais les religions organisées, c'est une chose. Puis la foi, c'est une autre chose. Et les politiciens et les religions organisées sont là pour nous contrôler. Ils travaillent ensemble. Mais ceux qui lancent tout, ceux qui inventent, ceux qui ont inventé les lunettes, les pertes, ceux qui ont... Il n'y a pas un politicien... La roue, tu peux remonter, il n'y a pas un politicien qui a inventé quoi que ce soit. Les politiciens sont des pantins, vides de sens, mais qui sont là parce qu'ils font partie de la clique, la clique royale, la clique de liens sanguins. Appelle ça comme tu voudras aussi, là. Mais ils sont là pour nous contrôler, pour faire les lois, puis répondre aux exigences du petit culte qui nous gouverne depuis toujours. L'industrialisation. Après ça, bon, la voiture, toutes les inventions, le gris de peintre, toutes les modernités. Parce que c'est eux autres qui lancent toutes les modes, parce qu'ils savent qu'on est des moutons, donc ils vont lancer une mode, on s'en va dans une direction, on s'en va dans l'autre, on s'en va dans une direction. Ce sont les modes vestimentaires, les modes de voyage, les modes de lecture, les modes de musique, les modes de cinéma, tout. Et c'est eux autres qui ont amené aussi l'Internet, les ordinateurs, toute la surveillance qui a commencé tranquillement, la téléphonie, après ça, les portables, la transformation des portables. Une génération, une autre génération, une autre génération, Internet, une génération, les ordinateurs personnels, la reconnaissance faciale. C'est pas les gouvernements qui ont demandé aux industries, créez-nous un système de reconnaissance faciale. Eux autres, ils arrivent avec ça, ils l'admettent, bang, ils l'imposent, puis les politiciens le prennent, puis ils l'installent, puis en font une espèce de... Ben, ça commence d'abord dans les commerces privés, puis ça commence dans... Après ça, ça se répand partout. Puis ainsi de suite, puis ainsi de suite, puis ainsi de suite. La biométrie, c'est pareil. C'est pas les politiciens qui ont inventé l'empreinte digitale, l'empreinte de l'iris de l'œil. C'est l'industrie, c'est le petit culte qui veut nous contrôler, et qui nous contrôle de plus en plus, puis qui nous divise. La robotique, qui vient chercher les emplois, puis ainsi de suite, qui fait en sorte que... Comprends-tu? Donc, tout ça. C'est tout créé et propulsé par le complexe industriel, la petite clique qui nous gouverne. Puis les gouvernements, après ça, l'instaurent en règlement, en loi, puis en système totalitaire. Comprends-tu? Les gouvernements vont dire que les cigarettes, avec raison, sont très nocives pour la santé, vont imposer aux fabricants de cigarettes toutes sortes de réglementations s'ils veulent continuer à vendre des cigarettes. D'abord, si c'est un produit mortel, moi d'abord, je ne comprends pas qu'il soit encore disponible. Que tu puisses l'acheter, si c'est un produit mortel, puis il s'en est un. Comprends-tu? Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Si toi, tu essayais de mettre un produit mortel sur le marché, il n'y a personne qui t'autoriserait à mettre un produit mortel sur le marché. Les drogues sont des produits psychotiques qui causent des maladies mentales profondes. Puis là, c'est nos gouvernements qui nous les vendent. Comprends-tu? Pour des raisons bien évidentes, on veut que les gens soient de plus en plus gaga, contrôlables. L'alcool, c'est la même chose. Un autre produit qui atténue, si tu veux, ton esprit critique et de révolution. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, les gouvernements sont là, les politiciens sont là juste pour s'assurer que tu vives dans un monde tyrannique. Donc, pour des cigarettes, ils vont imposer toutes sortes de réglementations. C'est bizarre. Ton droit de parole, lui, il n'est pas protégé. Parce qu'on va dire, parce que toutes les plateformes, que ce soit Facebook, Meta, Instagram, Twitter, maintenant, X, YouTube et toutes les autres, c'est des entreprises privées. Ils vont dire, on ne peut pas réglementer, on ne peut pas les forcer. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Oui, mais les fabricants de cigarettes, c'est de l'industrie privée aussi. Puis, tu leur imposes que s'ils veulent absolument vendre des cigarettes, il faut qu'ils mettent des images, des textes, des avertissements. Si tu voulais vraiment protéger, puis là, c'est là que tu vois que les politiciens sont des pantins. Ça, c'est l'évidence la plus flagrante. Qu'ils ne contrôlent absolument rien. Ils vont parler de démocratie, de droit de parole, tout ça. C'est que de la poudre aux yeux, de la BS, comme disent les Anglais, BS, bullshit. Puis là, ils disent, oui, mais c'est des entreprises, c'est des plateformes, puis ça appartient à des entreprises privées. Mais tu pourrais leur exiger, comme tu le fais pour les cigarettes, vous voulez exister parce qu'ils font, c'est les compagnies les plus, les entreprises les plus lucratives. Tu pourrais tout simplement leur dire, oui, mais si tu veux exister au Québec, au Canada, aux États-Unis, ben, je suis désolé. Il va falloir que tu permettes à tout le monde, dans les règles, dans la politesse, puis sans qu'il y ait une incitation à la violence, naturellement, ou à l'aide, gratuite, tu vas laisser les gens s'exprimer, exprimer leur point de vue. Puis si tu n'es pas d'accord, tu vas débattre. Mais tu ne peux pas commencer à flaguer et à censurer tout le monde parce que ça ne fait pas ton affaire. Parce que tu n'aimes pas entendre un tel discours, ou tels arguments scientifiques, ou tels faits scientifiques qui viennent contredire que ce soit ton urgence climatique ou tout le reste. Tu ne peux pas, voyons donc. Donc tu vois que les politiciens sont juste des pantins. Et ils sont au service du complexe militaro-industriel. Puis on en voit des milliards et des milliards, par exemple, en Ukraine, pour une guerre qui est complètement, complètement, d'abord inutile, comme toutes les guerres, mais qu'on finance, puis qu'on a provoqué, et qui fait l'affaire du complexe militaro-industriel, encore une fois. Puis ça ne mène à rien, puis ça ne regarde même pas, puis on n'a rien à voir là-dedans. Puis tu ne peux pas utiliser le prétexte, puis l'argument que, oh oui, mais, si tu n'es pas contre la Russie, puis si tu n'es pas avec l'Ukraine, tu n'es pas pour la démocratie. Pardon. Le même monde qui vient de nous censurer ici, nous dit ça, nos dirigeants. Pardon. Pendant que Zelensky a annulé les élections cette année ou l'année dernière, envoie tout le monde en prison de tous ceux qui le critiquent, ferme les églises orthodoxes qui le critiquent. Tu me parles de quelle démocratie, là. Donc, vois-tu, on est là-dedans. Et là, si j'ai un lien, j'ai trouvé ça, puis c'était fascinant, du fameux magazine d'Economist de 1992, « Changing your genes », « Changez vos gènes ». Et là, c'est de plus en plus à propos. Puis ça, c'est en 92. Vois-tu que c'est planifié à l'avance? Ça, c'est le vrai monde. Ça, c'est eux autres qui dirigent, là. Puis là, ça t'amène à aujourd'hui avec tout ce que tu vois au niveau de la biométrie, au niveau de la génétique, tout ce qu'on est en train de trafiquer aussi avec la génétique. Il y a plein, plein de... C'est hallucinant, là, tout ce que tu peux faire. « Changer tes gènes », « Le pouvoir de l'édition génétique », « Comment l'édition du génome va changer l'humanité ». Puis là, tu as plein de liens, là-dessus, plein, plein de liens. Et comment ces gens-là sont en train de fabriquer un humain, en train d'implanter, qui implante une micropulse dans la peau, puis dans le cerveau, par exemple, Elon Musk, avec son entreprise, je ne me rappelle plus laquelle, viennent de faire ça. Ce n'est pas les politiciens, là. Les politiciens vont juste être là pour essayer de sembler, de légiférer ça, là. Mais ils n'ont aucun pouvoir. Bon, les politiciens sont des pantins de A à Z. Je voulais juste vous faire un petit clin d'œil comme ça, puis qu'on soit éveillés à ce qui se passe, puis que de se rendre compte que nos politiciens sont... vraiment, non seulement des bons ariens qui vivent à nos crochets, mais vraiment des pantins. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501